bonjour vous êtes bien sur la page de la grande vie bon comme vous pouvez le voir on est en avril et inage voilà ça fait plaisir j'avais pas vu la neige cette année bon bah je vous fais une petite vidéo aujourd'hui où je vais vous montrer je vais vous dire un peu où j'en suis pendant mes projets que comme d'habitude ça change ça évolue du coup il ya tous les arbres un peu cassé la gueule bien joli du coup voilà là je suis en balade avec le chien profiter un peu de la neige et je continuerai les vidéos au camion pour vous montrer les avancées j'ai pas mal avancé je suis bloqué parce que j'ai plus de colle mais pour l'instant ça fera deux trois plaques sur les murs à ce serait de la finition et voilà en gros du coup je voulais vous annoncer déjà que pour les projets ça a changé ça a évolué j'ai mon j'ai mon père qui mondia qui veut m'aider maintenant à me lancer dans mes projets donc je vais m'aider à acquérir un terrain donc je vais me prêter une certaine somme que je le rendrai bien entendu mais du coup ça fait avancer bien les choses ces temps-ci je suis à fond à fond à fond dans la recherche d'un terrain il ya un arbre qui a craqué et ben voilà du coup je recherche dans ma région particulièrement vers chez moi vers chez ma mère alors ce que c'est gaffe qu'ils aient personne avec le chien parce que moi j'ai envie de rester proche de ma famille voilà mon père qui va essayer de revenir dans le dans mon village natal là où il ya ma mère c'est du coup chercher un terrain dans les 15 kilomètres autour approximativement 15 ans bord du coup passé dans la région du chablais en eau de savoie c'est jamais si quelqu'un regarde la vidéo et j'envoie de pierre un par là ce que je ne pense pas les arbres ils sont bien tous tombés quoi rien et là bas c'est boucher ça dans la merde c'est là ça fait plaisir la neige c'est de la gadoue quoi du coup là ah merde c'est vraiment tout cas c'est la gueule ou après ça on va attendez il y aura la vidéo je vais passer ce bordel comment on va faire je ne sais pas il va falloir passer là faut que je passe en dessous ça va que le téléphone il est étanche parce que là ce bordel où j'en ai dans le caleçon bon moi je crois que je vous ai un peu prêt tout dit pour l'instant je reprendrai la vidéo comme je vous ai dit au camion et ben je vous montrerai tout ça voilà allez à tout bon alors voilà je vous montre où il en est le camion on va refermer bon alors où j'en suis donc vous pouvez le voir le sol est posé j'ai mis un petit tapis derrière j'ai mis mes chaussons donc on va commencer par là donc comme vous pouvez le voir j'ai mis des rideaux à toutes mes fenêtres derrière ici et ici donc la banquette que j'avais fait je l'ai enlevé parce qu'elle était trop petite et à la fois elle prenait trop de place donc j'ai remis un siège de voiture qui est rotatif en fait dans tous les sens voilà mon petit meuble de cuisine voilà j'ai fait des petites étagères avec le bois de l'ancien aménagement en fait j'ai récupéré tout ce que je pouvais j'ai fait un petit système pour mettre le bidon d'eau parce qu'on peut plus sur élevé on met mes casse roc la petite taque gaz le petit rideau là on va l'ouvrir j'ai fait un petit système avec une ficelle pour le refermer facilement donc ouais là j'ai fait un petit système un peu bizarre donc ça fait quand le siège est comme ça ici pour ouvrir mettre comme ça ça me fait un à coup d'eau en général le siège sera plus tourné après pour ouvrir complètement il faut que je tourne le siège à une main ça va être compliqué montrer à ça après peut-être donc nous avons une partie encore ici voilà qui va jusqu'au bout là je mettrai des caisses et là nous avons tout le côté là c'est le côté garage en fait où je vais essayer de mettre un vélo c'est possible donc le lit le lit le lit il fait donc un mètre 60 sur un mètre 10 donc en diagonale avec mon mètre 80 c'est juste alors j'ai mis en bout de planche là voilà vous pouvez voir et le matelas je vais découper mais en fait vous que j'ai découpé il est là et entre pile poil ici il arrache voilà ou bas en diagonale maintenant ça le fait c'est cool tech j'ai fait une petite déco j'ai fait avec des outils anciens que tu as mon grand père là j'ai mis une boîte chevroy que j'avais trouvé on m'a dit que les étagères là dessus ce que comme vous pouvez le voir c'est super fin on m'a dit de que ça tiendrait pas du coup je vais quand même voulu essayer faut pas s'y pendre non plus mais ça tient quoi voilà pour ce qui est de l'isolation comme vous avez pu le voir nos vidéos précédentes j'ai tout tapissé de pied bulles sur le plafond j'ai mis les plaques que j'avais de l'ancien aménagement voilà en plus et au sol aussi j'ai fait pareil aluminium plaque de polystyrène extrudé plus le bois et sur les côtés j'ai mis juste le papier ça veut pas faire la visite au point ça donne qu'est ce qui se passe je coupe le reprend j'en étais où les murs donc j'ai tapissé bien comme il faut j'ai bien fait les renforts tout partout 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 et là sur les plaques en fait je sais pas si on va voir j'y ai collé aussi de l'isolant comme on peut voir ici j'ai collé de l'isolant sur les plaques et ça fait qu'entre la paroi et les plaques je peux passer deux doigts comme vous voyez du coup il ya un espace vert en fait voilà ça fait des espaces d'air ça m'a l'air plutôt satisfaisant on voit quand même bien la différence comparé à avant après c'est sûr c'est pas une isolation de pour pas s'entendre des miracles non plus voilà du coup pour l'isolation bah j'en ai eu pour 160 euros entre le papier la colle et voilà la plaque que je les ai pas payé c'est avec le camion quand je l'ai eu merci j'aime et voilà je peux vous dire de plus je peux vous dire de plus il me reste là-bas à faire faut que je pose une plaque bien propre mais du coup pour poser la plaque je vais utiliser un joker je vais faire appel à un ami parce que c'est compliqué en fait si c'est bien plein ici c'est un peu comme ça faut bien y faire propre et le truc c'est faut pas que ça me tombe sur la gueule quand quelqu'un conduit ou je conduis ou quoi que ce soit soit quand même solide ce serait une armoire donc il y aura du bordel de nom voilà ici nous avons ma boîte électrique voilà voilà que je fasse les branchements mais ça l'électricité j'ai pas confiance je commence à connaître jm adri peut bien me conseiller mais j'ai quand même pas confiance du coup je vais acheter ce qu'il faut et je pense que j'y ferai faire voilà au moins je fais un truc tout basique pour brancher du usb puis si je peux vous brancher une prise ce sera bien mon cockpit est tout le temps dans le même état voilà c'est dégueulasse d'accord j'ai passé un petit coup mais ça c'est pas le plus important je m'en fous il faudrait juste que je trouve des housses pour les sièges voilà ici j'ai mis une petite espèce de drap sur mon siège c'est pas super esthétique mais c'est bien mieux quoi voilà bon bah je vais vous montrer tout ça depuis l'extérieur c'est vite fait le tour de toute façon avec la table voilà donc en dessous j'ai mis une bouteille de gaz et là bas c'est une petite armoire à pharmacie que j'avais récupéré aussi donc voilà comment ça devait mieux mais bien hop magnifique voilà bien là donc il se règle un peu dans tous les sens le siège aussi là on voit pas trop les différences c'est pas grave donc voilà plutôt bien qu'à l'air ma petite table bon bah je vous montre le coffre donc voilà le coffre donc nous avons un placard ici j'ai envie de s'enregistrer l'autre côté donc il a tout le coin garage tout le coin garage il croit